Je suis né le 31 mars. De quelle année ? 67. Voilà. Ça vous tente que vous payez sur du sable et que vous restez là-bas et que vous allez vous mettre ? Ouais, moi je suis sans le tente. Ouais, ouais. Pour ça on va voir qu'il ment. Si c'est vous ou si c'est moi. Franchement, je suis un peu impressionnant quand même. Vous savez que ça va faire ? Non, j'ai pas que ça va faire. J'ai plein d'autres choses à faire. Vous allez faire mon marché. Mais c'est vous qui... Mais je viens de vous la donner. Mais vous êtes tarés. C'est quoi, c'est quoi réputé ? 31 mars, 67. On va voir, on va vérifier. Dans un hôpital militaire, je suis né. Je vais avec vous pour avoir juste une date de licence. Non mais nous, on se bat avec vous pour avoir plus de services publics et pour avoir plus de démocratie. Donc chacun sa bataille. Salut les gilets jaunes. Il y a ceux qui écoutent le professeur Raoult de Marseille et il y a ceux qui écoutent Macron. Vous, vous écoutez Macron. Il y a la différence. Moi, j'écoute le professeur Raoult. Il me semble que c'est notre président. J'encule à ton président. Je ne sais pas qu'il s'est fait tout ça. Non mais c'est clair, c'est clair ça. Je veux dire, on est des milliers, des centaines de milliers à enculer le président. Merde, il est bien né le 31 mars 67. Donc ce n'est pas moi le menteur, c'est vous. D'accord ? Si, si, si. Vous m'avez dit que j'étais un menteur, que je vous ai dit un mensonge et qu'on allait le vérifier. Moi, c'est clair. Oui mais tu ne sais pas par qui c'est filmé. C'est pas le problème. Moi, je sais qu'il filme. Ils sont avec nous depuis ce matin. Et moi, ils sont peut-être avec moi depuis plusieurs mois. N'importe quoi. Je vous mens encore. Moi aussi, je vous plaide d'avoir une police comme celle-là. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? Ou je m'en vais ? Je m'en vais faire mon marché ? Merci. Non, c'est faire mon marché. Parce que tu vois, les bourgeois, les banlieusards, ils vont faire leurs courses dans les supermarchés. Là, tu ne vas pas les emmerder. Et là, les pauvres qui vont faire leurs courses sur le marché, tu vas les emmerder. Allez, bon courage. Mais vraiment, vous faites vraiment un sale boulot. Vous faites un bon boulot si on était dans une belle époque et si on était bien dirigés. Parce qu'on a besoin de police et de gendarmes pour protéger contre le vol et contre le viol. Mais à partir du moment où tu as un castaner qui protège un commissaire qui a violé une femme, tu te trompes de quand ? Demande au syndicat Vigipolis.